Je crois que je réagis comme tous les Français ont réagi, c'est-à-dire que cette affaire semble totalement irréelle. En plus, on s'interroge, on se dit comment quelqu'un qui déjà a été en proie une fin de semaine dernière agité avec les problèmes de la Porsche, avec la campagne qui avait été menée sur le train de vie de Dominique Schroeskab, comment aurait-il de telles réactions ? Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens, je me dis, si moi j'étais dans une telle situation, évidemment, j'aurais d'autres choses à penser que d'attendre la première fin de chambre qui rentre à mon délit. Donc, moi, je n'arrive pas à y croire et je n'y croirais que le jour où on m'aura apporté des preuves. Et donc, ce que je souhaite, c'est que la justice américaine puisse réagir, donner des preuves très vite, parce qu'évidemment, il y va d'abord du sort d'un homme et ensuite, on voit bien que les décisions qui sont prises ou pas prises sont extrêmement importantes. On voit par exemple qu'il avait rendez-vous avec la chancelière Angela Merkel pour décider du problème de la Grèce, que les enjeux pour la France sont importants et il faut que la justice américaine agisse très vite. C'est tellement irène, vous dites que ça peut être un coup de l'autre ? Non, je ne me dis pas ça parce que je me refuse à croire qu'il y aurait aussi un coup élaboré par on ne sait qui, des services secrets. Vous savez, dans tout cela, on est quand même dans des mauvais films policiers et donc, on se dit quelque part, ça ne peut pas être comme ça. Donc, moi, j'attends de connaître la réalité des choses avant de former un jugement et on ne peut que donner la présomption d'innocence à Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vu sa photo, vous l'avez noté ? Oui. J'ai vu plutôt un regard de colère rentré que le désarroi de quelqu'un qui aurait perdu la tête. Les proches de Strauss-Kahn disent que c'est un bon vivant, c'est un séducteur. D'autres disent qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ces termes. Quel est l'homme Strauss-Kahn que vous connaissez de vous ? Je ne connais pas Dominique Strauss-Kahn, je le connais comme homme politique. Moi, je n'ai jamais été un ami personnel de Dominique Strauss-Kahn. Mais si on le présentait tel qu'il était, j'ai par contre un certain nombre d'amis que je connais bien. Par exemple, Gilles Finkelstein, avec qui je partage des liens très forts, puisque c'était moi à l'époque qui l'avais embauché à la fondation Jean Jaurès. Et je ne vois pas des gens comme Gilles Finkelstein se lier d'amitié avec le personnage qu'on décrit chez Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les primaires qui arrivent bientôt ? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, le Parti Socialiste, est un peu sur la réserve, attend de se former un jugement et dans le même état d'esprit que je le suis. Et donc, on va voir au cours de la semaine, qui va évidemment être tout à fait déterminante, ce qui va se passer et ce qu'on demande, c'est que la justice américaine puisse apporter des preuves le plus vite possible. et que nous ayons une vue claire de ce qui s'est passé dès la fin de la semaine. Vous allez me dire que c'est trop tôt, mais est-ce que ça peut annoncer votre candidature ? Non, mais je vous dis, on ne répond pas à cela. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Voilà, merci.